Alice est une jeune femme que le roman va suivre de ses 21 ans à 25 ans. C'est un peu plus qu'une jeune femme, c'est surtout, je pense, une métaphore de la fin de l'enfance et du début du passage à l'âge adulte. Alice est très prise dans des problématiques familiales et en même temps dans des problématiques personnelles et dans la manière dont les deux se conjuguent. Alice va rencontrer Emmanuel qui est un homme plus âgé qu'elle. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la question de l'âge qui, moi, m'importe dans le personnage d'Emmanuel. C'est plutôt le miroir qu'il représente par rapport à Alice, la manière que lui a de raconter ce qu'Alice lui raconte, la manière qu'il a de retranscrire les confessions qu'Alice lui fait. Et Alice, finalement, essaye tout au long du livre d'avoir une relation adulte avec Emmanuel sans comprendre immédiatement que c'est voué à l'échec. Ma première idée conductrice, c'était vraiment de parler de la peur que j'ai et que je pense que beaucoup de gens ont de perdre leurs parents et surtout à un âge aussi sensible que le début de la vingtaine où vraiment, vraiment, on essaye de se détacher de ses parents. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé de toutes mes forces de me détacher de mes parents et de les expulser de moi. Et c'était vraiment la première idée que je voulais retranscrire dans ce livre. C'était, oui, la peur de les perdre et l'amour fou qu'on peut avoir pour eux et en même temps, cette espèce d'obsession de construire sa vie malgré eux, contre eux, en dépit d'eux et pour finalement s'apercevoir qu'on y revient toujours et que c'est un éternel recommencement. Effectivement, je pense que c'est un livre qui parle beaucoup de l'angoisse, qui pour moi est une angoisse existentielle, de cette angoisse avec laquelle on se sent finalement très seul. et la manière dont Alice chasse cette angoisse en général est quand même très liée au sexe. Donc, tout ce livre, en fait, est une espèce de mise en miroir de l'angoisse, de la peur, de la mort et du sexe comme la grande joie sombre qui permet d'éloigner les fantômes et les angoisses. Pour moi, c'est un livre qui a été très long à écrire, beaucoup plus long que Monsieur, beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus d'à-coups, beaucoup plus de remise en question. Le roman dure quatre ans, j'ai à peu près mis quatre ans à l'écrire et il m'a fallu pour ça me déraciner, notamment de Paris et de mes parents et de tout ce que j'avais ici. C'est beaucoup de choses, dans ce livre, il y a beaucoup de choses que j'ai pensées très fort tout au long de ces quatre années et que je n'arrivais absolument pas à exprimer. Ce qui, je pense, c'est le propre de n'importe quel écrivain qui écrit sur lui, c'est que c'est des choses qui sont impossibles à verbaliser et qui, sur papier, prennent une fulgurance qu'elle n'aurait jamais à l'oral, d'ailleurs. Ça se voit, je pense. Et du coup, pour moi, c'est un roman qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus personnel que tout ce que j'ai pu écrire avant. J'ai beaucoup de mal à me séparer d'Alice. Alice fait beaucoup plus partie de moi et Emmanuel aussi, dans un certain sens, parce que la particularité aussi de ce roman, c'est que, comme pas mal de romans, je suis à peu près tous les personnages, même la manière dont Emmanuel parle, ce qu'Emmanuel rapporte d'Alice, sont, moi, ce que j'imagine que l'on pense de moi. Donc, en fait, tous ces personnages sont des personnages à tiroirs, ne représentent jamais une seule personne, mais plusieurs facettes de moi et plusieurs facettes de ma personnalité, j'imagine. « Alice » est un livre où j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de risques. C'est une œuvre, pour moi, c'est un livre qui prend beaucoup de place et qui est très sensible en moi, parce que très lié à ce que j'ai vécu pendant 4 ans, très lié à mon histoire personnelle, et simplement une espèce de tentative de tuer les parents, mais plus que de tuer les parents, de les garder à jamais dans un livre, enfin, quelque part, où ils ne disparaîtront jamais. Je pense que la raison d'être de ce livre, avant tout, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse incohéricible et indomptable que j'ai et que j'aurai toujours à l'intérieur de moi, je pense. J'ai eu beaucoup plus peur de faire lire ce livre-là à ma mère que le premier. J'avais très peur de sa réaction, parce que c'est vrai que j'aime mes parents au point que je puisse me permettre de dire des choses sur eux, de porter des jugements sur eux, dont ils savent très bien, au final, que même si c'est un peu cruel, parfois, c'est justifié par l'amour. Et de fait, même si ma mère, au début, a été un peu blessée vaguement, j'imagine, je pense qu'au fond, elle sait très bien que pour être aussi cruelle, pour être aussi brutale, parfois, c'est vraiment parce que je les aime.